bonjour à tous bien aimé j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur le regard que nous pouvons avoir sur ceux qui nous entoure lorsque je parle de ceux qui nous entoure ça peut être quelqu'un peut-être qui est dans notre environnement direct mais avec lequel nous n'avons pas de relations profondes ça peut être des collègues de travail par exemple ça peut être votre voisinage mais ça peut être aussi votre époux votre épouse vos enfants quel est notre regard sur ceux qui nous entoure c'est important la façon dont nous considérons les autres parce qu'en fonction de la façon dont nous considérons les autres et bien nous allons avoir un certain comportement à leur égard une certaine conduite et une certaine façon même de leur parler de nous adresser à eux et laissez-moi vous dire une chose c'est qu'en tant qu'enfants de dieu et bien nous sommes aimés de dieu mais non seulement nous sommes des bénéfices nous sommes au bénéfice de l'amour de christ pour nous mais christ veut faire de nous aussi les instruments d'amour à l'égard des autres et donc notre façon de les considérer de considérer notre entourage est extrêmement important soit nous sommes entre les mains du seigneur un instrument d'amour un instrument de paix soit nous sommes un instrument et bien parfois de critique un instrument parfois de division un instrument parfois même de querelle avant d'aller plus loin et de partager un passage de la bible avec vous et bien peut-être que vous écoutez c'est cette vidéo pour la première fois sachez que du lundi au vendredi je mets à disposition une vidéo d'encouragement 2,2 qui autour de la parole de dieu tout simplement pour justement nous accompagner chacun dans notre marche avec le seigneur si cette vidéo vous fait du bien et bien je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne youtube afin d'être avertis liker la vidéo de laisser un commentaire pour en encourager d'autres maintenant je vous invite à ce que nous puissons continuer avec cette lecture dans mathieu chapitre 9 mathieu chapitre 9 je vais lire à partir du verset 35 donc les trois derniers versets de ce chapitre nous est dit ceci jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson amène dans ce passage il y aurait plusieurs points que l'on pourrait relever développer notamment et bien le fait que jésus guérisse est toute infirmité toutes maladies la puissance du saint-esprit était manifestée à travers jésus christ mais là je voudrais plutôt m'attarder sur un autre point qui était la compassion de jésus à l'égard de la foule il nous dit voyant la foule il fut ému de compassion jésus donc allait de ville en ville de village en ville de ville en village et puis là il allait dans les synagogues il annonçait le message de la bonne nouvelle pourquoi est ce que jésus annonçait le message de la bonne nouvelle il n'était pas en train de de créer une religion il ne cherchait pas des adeptes non il ne cherchait pas à se valoriser non la motivation première et unique de jésus et bien c'était le salut des âmes pourquoi est ce que jésus était intéressé par le fait que ces hommes et ces femmes soient sauvés et bien c'était simplement par amour jésus aime les âmes il aime les hommes et les femmes qui sont autour de lui non pas par leur perfection non pas par leur qualité non pas par leur parcours de vie non pas par leur richesse ou leur réussite non rien de tout cela jésus aime tout simplement il aimait cette foule ces personnes telles qu'ils étaient et il savait les regarder avec compassion il nous est dit voyant la foule donc il les regarde il a été ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger dites moi bien aimé lorsque vous regardez lorsque je regarde les personnes sur mon lieu de travail lorsque je regarde mon voisinage est ce que nous voyons des personnes avec qui est bien il y a peut-être parfois des conflits peut-être parfois des moments de tension à cause pour mille et une raison ou est ce que plutôt je les regarde au delà même de ce qui se passe dans nos relations est ce que je les regarde avec ce regard de compassion est ce que je les regarde comme des personnes finalement qui sont comme des brebis perdues errantes qui n'ont point de berger comme des brebis qui sont là à errer à aller à droite et de gauche sans but sans objectif sans avoir une direction claire et précise qui sont tout simplement perdu et parfois nous nous attardons dans nos relations avec les autres nous nous attardons sur le sur ce que les autres nous ont fait sur le fait que les autres nous ont mal parlé se sont mal comportés à notre égard et nous ne voyons pas et bien encore une fois ces brebis qui sont perdus parfois je crois que nous manquons malheureusement de compassion à l'égard de ceux qui sont autour de nous et c'est la même chose dans nos familles lorsque ton mari ton épouse est un converti est ce que lorsque tu le regardes tu vois quelqu'un qui n'a pas de berger vous savez lorsqu'on regarde les gens juste avec le avec l'apparence on peut voir des gens qui sont fiers fiers même parfois de péché fiers même parfois de vivre leur vie sans christ la réalité c'est que ces personnes sont perdues et c'est cette réalité spirituelle que jésus voyait parfois vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui peut se vanter qui peut faire le tour du monde avec son argent la réalité c'est que cette personne sans jésus-christ est comme une brebis sans berger languissante et abattu et abattu et je crois que nous devons apprendre à avoir le regard de jésus sur ceux qui nous entoure et en les regardant de cette façon et bien notre comportement à leur égard va être totalement différent nous aurons un regard nous aurons un comportement une conduite des paroles de compassion et d'amour malgré tout ce que les autres peut-être vont vous dire malgré tout ce que les autres vont peut-être même vous jeter au visage mais peu importe ce qu'ils vont vous jeter au visage ce qui compte je n'ai pas ce que les autres disent et pense de nous et se comportent à notre égard ce qui est important c'est que nous puissions dire seigneur jésus je veux avoir ce coeur de compassion que toi tu avais pour la foule et la conséquence de cela c'est que jésus va se tourner vers les disciples c'est intéressant de voir cela c'est à dire que jésus est en train de parcourir les villes comme je le disais il est en train d'enseigner il est en train de guérir il est en train de libérer de la maladie ces hommes et ces femmes là qui sont pleins de souffrance et puis il lève les yeux il les regarde cette foule il est ému de compassion et on pourrait s'attendre après cela qu'il retourne vers cette foule qui continue et puis et puis peut-être qu'il se jette à corps perdu sur cette foule à guérir et puis à leur parler d'amour et puis peut-être même intensifier amplifier son action au milieu de cette foule qui a tellement besoin d'un berger qui a tellement besoin de jésus christ mais non que va faire jésus il va en fait parler aux disciples et lorsque je dis que jésus parle aux disciples c'est le verset 37 jésus est ému de compassion aujourd'hui encore au moment où je vous parle nous sommes 4 octobre 4 octobre 2024 aujourd'hui encore jésus est ému de compassion lorsque de son ciel de gloire de son trône de gloire il nous regarde ici bas il est ému de compassion lorsqu'il regarde ta famille il est ému de compassion lorsqu'il regarde tes collègues de travail et vous savez ce que jésus est en train de dire lorsqu'il se tourne vers les disciples il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson jésus se tourne vers les disciples et leur dit face à à cette foule qui est languissante face à ces gens qui souffrent je cherche des hommes et des femmes des disciples qui peuvent se préoccuper de cette foule qui peuvent se préoccuper d'un mari un converti qui peuvent se préoccuper d'une femme d'une épouse un converti qui peuvent se préoccuper de ces enfants là qui sont loin de moi dit le seigneur et c'est vous que j'envoie c'est vous que j'envoie pour justement apporter le message de l'évangile c'est vous que j'envoie pour que vous ayez ce coeur de compassion et que vous puissiez vous tourner vers cette foule bien aimé l'église et nous chacun d'entre nous qui faisons qui sommes membres de l'église de christ nous ne sommes pas appelés à nous regarder le nombril à nous tourner vers nous mêmes et à nous occuper que de nous même à nous occuper que de nos des beaux bâtiments et je ne sais quoi d'autre non nous sommes appelés à avoir un coeur de compassion et le coeur de compassion vous savez la compassion et bien la compassion selon christ elle nous amène à l'action elle nous amène à parler à communiquer à partager à encourager à soutenir ceux qui sont comment dire abattus autour de nous et là jésus va dire la moisson est grande il y a peu d'ouvriers quand il dit que la moisson est grande et nous le nous le constatons nous le voyons et plus le temps avance et plus nous voyons la misère qui règne autour de nous et nous avons la clé parce que nous avons jésus christ mais que faisons nous de cette clé que le seigneur nous demande de partager justement et il va dire priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson jésus s'adresse à des disciples et il dit aux disciples priez vous qui êtes des disciples que je que le maître de la moisson envoie encore d'autres ouvriers et donc le premier point c'est de s'assurer que nous mêmes nous sommes des disciples de christ que nous mêmes nous sommes des ouvriers de christ parce que nous ne pouvons pas demander au maître de la moisson seigneur envoie des ouvriers si nous mêmes nous ne sommes pas sur le terrain si nous mêmes nous ne sommes pas en train d'oeuvrer pour le royaume de dieu partout le seigneur nous place mais en tout cas c'est le cri du coeur c'est le cri qui émane du coeur de jésus il se tourne vers la foule et il dit c'est comme s'il leur dit vous aussi associez vous à mon action je rappelle dans ce passage jésus est allé de ville en village mais c'est comme s'il dit je le fais mais j'ai besoin que vous puissiez vous associer à mon oeuvre et que vous aussi vous puissiez aller parce que la moisson est grande aujourd'hui encore la moisson est grande n'ayons donc pas un regard critique critique sur notre société notre société est ce qu'elle est elle est pécheresse oui comme nous aussi avant de connaître Christ et encore une fois je l'ai rappelé récemment ceux qui sont autour de nous n'ont pas besoin de nos critiques ils ont besoin de notre prière ils ont besoin de notre amour ils ont besoin de notre compassion et c'est cela que nous pouvons leur apporter et c'est ce que Pierre et Jean ont dit lorsqu'ils montaient au temple Pierre a dit je n'ai rien lorsqu'il a vu cet aveugle ce boiteux pardon mais ce que j'ai je te le donne lève-toi et marche la compassion de Pierre à l'égard de cet homme boiteux et nous est-ce que nous pouvons dire cela même à ceux qui nous offens je n'ai rien je n'ai rien mais ce que j'ai c'est-à-dire Jésus Christ et bien je te le donne ce que j'ai le message de la bonne nouvelle je te le donne voici aujourd'hui ce que le Seigneur recherche voici aujourd'hui ce que le Seigneur attend de moi et de toi mon ami la compassion qui nous pousse à l'action vers les autres Amen laissez vos témoignages très certainement que vous avez et bien des expériences dans ce sens là vous avez pu manifester l'amour la compassion ou peut-être même que le Seigneur vous a repris aussi dans ce sens là comme moi aussi j'ai besoin d'être repris Seigneur permets-moi de garder ton coeur de compassion et de ne pas m'enfermer dans une sorte de confort spirituel qui nous ferait oublier les autres et où nous passerions notre temps à nous préoccuper de nous-mêmes ce n'est pas ce que Jésus a fait il y a eu un temps où Jésus est monté sur la montagne il était chaque jour il avait ce temps de coeur à coeur avec le Père mais lorsqu'il redescendait c'était pour manifester l'amour et la compassion à l'égard de ceux qui sont perdus Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo !